Il ne faut jamais envier un héros ici-bas, c'est rien qu'une cible en mouvement, avec écrit Kikmi sur le front. Il y a une chose que tu dois savoir, ma fille, Iphigénie, a été tuée par son père, mon mari, le grand général Agamemnon. L'Eda, Nitomon de trois filles, Phébé, Clitemnestre et leur soeur, Hélène. Des michons comme ça, un cul comme celui de la Kardashian. Entre ses cuisses, il y a un trou, par où l'histoire s'engouffre, avale la route comme elle déboule, retirant aux arbres leurs couleurs, aspirant leurs substances, et le soleil avec, absorbé. Et ce regard ravageur s'abat comme l'éclair, vous l'avez deviné, sur mon crétin le frère. Il vient de Troyes, le berger de Paris. C'est un présentateur, tout juste arraché au plateau d'un concours de beauté, qui arrive dans sa décapotable affront la caisse. Elle fait courir ses doigts sur la carrosserie, un déhanché, waouh. Lui, sourire en point sur une canine blanche qu'il dévoile en premier. Faut qu'il baisse un peu ses rébanes pour la voir en entier. J'arrête pas de voir Hélène chevauchant Paris à l'envers, en sussautant sur ses doigts le glaçage du gâteau de mariage, pété de rire. Voici l'armée des Grecs, en pleine réflexion. Ne plus jamais revenir à la maison, pour qui ? Une allumeuse, qui pouvait pas attendre deux minutes avant de se tirer ? Pour ce sang-couilles de Ménélas ? Quelle vision magnifique ! Marchant au pas comme de vrais soldats, les yeux brillants comme des boutons de nacre. Un défilé de zombies ! Ça me semblait tellement glamour, ma soeur Hélène et tout le tintouin autour d'elle. Mais c'était la plus solitaire de tous. C'est ce que je commençais à comprendre. Mère, ne hais pas le monde, ne hais pas mon père. J'ai pris la décision de mourir. J'ai pris la décision de mourir.